Musique 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 Salut salut j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Où on va tester Le kit pour faire des sushis Que j'ai trouvé chez Leclerc Donc c'est un kit que je vois depuis un moment Chez Leclerc et que j'ai été Énormément tentée par le prendre Donc ça y est c'est chose faite Et voilà j'ai fait cette vidéo un petit peu Pour qu'on rigole ensemble pour voir si ça va être une catastrophe Ou pas et j'avais envie de De sushis ce soir donc je me suis dit allez c'est parti Prends ta caméra Et voilà donc on va essayer de faire ça ensemble Donc voilà comment se présente Le kit dedans Il y a pour 24 à 30 sushis Il y a 3 feuilles d'algues Nori, du riz à sushi Plus assaisonnement, il y a du wasabi Sous soja, gingembre Il y a une note de bambou, 2 paires de baguettes Et un livre de recettes Et j'ai acheté du saumon et des crevettes Et des petits bâtonnets de surimi Vous savez pour compartimenter un petit peu Mes sushis Et donc voilà il y a toutes les Toutes les explications derrière la boîte Pour faire les sushis Donc voilà ça va être bien drôle Donc je vais commencer par Faire le riz parce qu'apparemment Il y a 30 minutes de préparation Donc là c'est 7h30 du soir Donc je m'excuse pour la luminosité Parce qu'il commence à peu y avoir de soleil Et donc ça sera un petit peu sombre J'ai allumé la lumière dans ma cuisine Enfin celle de mes parents Et voilà, à tout de suite Le riz est en train de cuire Et là je vais m'attaquer au saumon Donc un joli pavé de saumon Sauf qu'il faut que J'enlève la peau Donc ça va être Ça va pas être évident quoi Là je suis en train de rajouter L'assaisonnement du riz Parce que ça c'est la base Parce que sans ça Ça a pas de goût Je sais pas si vous avez déjà remarqué Mais dans les sushis Quand au moins j'ai les choses individuellement Le saumon en soi ça a pas trop trop de goût C'est le riz qui donne tout le goût Voilà Voilà le saumon est prêt Et là les petites crevettes sont cuites et découpées Le riz il est où ? Le riz il est là J'attends qu'il refroidisse un peu Mais je suis un peu dégoûtée Parce que j'ai suivi les instructions à la lettre Mais j'ai l'impression que le riz n'est pas cuit On est juste à attendre que le riz refroidisse un petit peu Et ensuite je vais m'attarder à la conception Des sushis Donc je vais faire Des nigiri sushi Vous savez c'est juste du riz avec du Du saumon par dessus là Et des maki Les maki c'est avec les feuilles d'algues Qui sont ici Et avec ça là Donc c'est ça qui va être drôle je pense C'est parti Je vais faire les premiers sushis avec le saumon par dessus Donc ils disent qu'il faut que je humidifie les mains Donc j'ai mon bol d'eau J'ai mon riz L'assiette pour mettre les sushis finaux Et voilà c'est parti Alors On va humidifier les mains Et là il faut que je prépare une cuillère à soupe De riz dans le creux de ma main Voilà on sent déjà la galère qui commence à arriver Et il faut que je fasse une boule Enfin une forme ovale Une forme de sushis quoi Hop Et ça marche hein Regardez moi ça Cette merveille Et là Je vais mettre une petite tranche La tranche de saumon elle fait 10 fois le riz Mais bon c'est pas grave Ah il y a tout qui se casse la gueule Et voilà Et de 1 Et c'est reparti Donc maintenant je vais faire les maquis Donc là je sors la feuille d'algue Qui est en train de tout se casser Voilà Bah déjà si elle est engoulée comme ça Faut pas être évident Les gars Donc ils me disent de la poser sur le truc de bambou là Avec les mains humides Etaler environ 4 cuillères à soupe de riz à sushis Sur les 3 quarts de l'algue Donc je vais me retremper les mains Hop là Et je vais la mettre dans ce sens là Ça sera mieux 4 cuillères à soupe Alors Une J'étalerai après Donc les 3 quarts faut que je laisse tout ça de Sans riz quoi Oh c'est galère hein quand même Ça prend du temps Des fois on se demande si vous venez pas les acheter Déjà tout fait J'en ai partout là C'est parti Ça va être drôle Donc une tranche De saumon Hop là Donc là Du fromage Parce que le chèvre c'est la vie On va rajouter encore un peu Alors Tic tic Est-ce que ça marche là ? Ça Ok Est-ce que ça va marcher ? Hé Les gars Regardez-moi ce rouleau magnifique là Je vais juste le mouiller un petit peu Donc là ça colle bien Mais ça ne veut pas coller Et j'ai réussi Regardez-moi ça J'espère que le couteau Il est assez aiguisé Pour couper Sans que ça me casse tout Ah bah ça ne veut pas se couper là Voilà Bon ça c'est la caca ça Parce que je n'avais pas rempli le riz jusqu'au bord Alors Non mais J'ai réussi Il n'est pas trop beau ? Hop là Et je suis affolée Tadam Regardez-moi ça J'ai fait 6 maquis Saumon chèvre C'est pas trop beau ? Voilà maintenant je vais refaire des maquis Mais avec du surimi Et du chèvre Et voilà le résultat Je suis trop contente franchement Je pensais pas y arriver aussi bien Donc j'en ai fait 6 au saumon 6 au saumon J'ai fait plein de maquis Saumon chèvre Après des maquis Chèvre Saumon surimi Et là j'ai fait 2 avec des petites crevettes Que j'ai fait cuire Mais en fait je sais pas comment ils font Pour trouver ça doit être des énormes crevettes Qu'ils ont dans les vrais sushis Parce que là elles étaient toutes petites mes crevettes Et du coup j'étais obligée d'en mettre 2 quoi Enfin c'est vraiment galère à couper ça Les crevettes comme ça dans la longueur Donc voilà je vais me laisser reposer un petit peu Enfin reposer Je vais mettre ça un petit peu au frais Histoire que ça prenne bien Parce que là le riz pour cela Il est pas vraiment Enfin il est pas très très compact Donc je pense que ça va être galère à manger Donc j'espère qu'avec le froid Ça va un peu se solidifier Et voilà Par contre je pense Je pense qu'ils seront bons Mais le riz il est pas assez cuit Donc ça c'est un petit Le petit bémol Mais bon je saurai pour la prochaine fois Qu'il faut que je goûte le riz C'est vrai que là j'ai pas du tout pensé à le goûter Et donc voilà Cette petite vidéo est terminée Je vais les manger ce soir Devant la télé Tranquillement Avec mes petites sauces soja Et puis je vous noterai sur la vidéo Si c'était bon ou pas bon En tout cas je l'espère vraiment Parce qu'en tout cas ils sont magnifiquement beaux Je suis trop fière de moi Je suis vraiment trop trop contente Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Salut